L'Algérie, depuis si longtemps le théâtre d'événements tragiques. Plus de 200 000 réfugiés venant des zones frontalières avaient quitté leur village pour gagner les régions voisines de la Tunisie et du Maroc. Ils n'amenaient que ce qu'ils pouvaient porter sur leurs épaules. Depuis lors, pour survivre, ils n'ont pu compter que sur la charité et la générosité de leurs frères humains. Sous-titrage ST' 501 Dans tout l'islam, la religion est un même mode de vie, une île est croyant. Pour le peuple musulman, une parole du prophète exprime le sentiment de leur solidarité. L'homme est à l'homme comme la pierre est à la pierre qui donne à l'autre et reçoit de l'autre la force qui fait la solidité de l'édifice. Lorsque venant d'Algérie, les réfugiés arrivèrent, ils n'eurent rien à demander. La population locale partagea son pain avec eux. On les reçut comme des voisins chez des voisins. Mais la terre ne pouvait nourrir tout le monde. Les moyens des gouvernements tunisiens et marocains s'épuisèrent bientôt et c'est au Haut Commissariat des Nations Unies que l'on fit appel. Sur sa requête, le comité international de la Croix-Rouge apporta les premiers secours. Puis, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et le Haut Commissariat organisèrent une opération plus vaste. Dès lors, depuis 1959, l'aide aux réfugiés en Tunisie et au Maroc se fit principalement selon ce programme. Plus de 275 000 rations par mois ont été distribuées à partir de cette année-là, au Maroc, par 27 centres et par 33 en Tunisie. À Fidig, petite ville marocaine dans le Sahara, la distribution a lieu le 12 de chaque mois. L'équipe arrive la veille au soir après des heures épuisantes de voyage sur les rues de piste du désert. Le chef d'équipe, un Suisse, fait le point de la situation avec le Caïd. Une bonne partie des 4000 réfugiés qui touchent leur ration à Fidig vit dans le désert, certains même à 100 km de la ville. Dès que le soleil apparaît au-dessus de l'horizon, commence l'arrivée des réfugiés. Ils veulent être là dès la première heure, comme s'ils avaient peur de manquer la distribution. Dans certains grands centres où la distribution dure deux ou trois jours, les gens font la queue pendant tout ce temps-là, mangeant et dormant en plein air. Quand l'équipe arrive au lieu de la distribution, elle s'entoure d'une clôture de barils vides. Voilà les queues maintenant organisées, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ils observent très attentivement les préparatifs. Les rations sont-elles toutes les mêmes ? Ne manquera-t-il rien ? Mais l'atmosphère générale est plutôt à la bonne humeur, même si parfois il faut intervenir pour prier quelqu'un de reprendre sa place dans leur rang. Les vieux sont assis en cercle au milieu. Dans toutes les communautés musulmanes, les plus vieux chefs de famille sont entourés d'un grand respect. C'est pourquoi on leur laisse la priorité. Mais les hommes ne seraient pas les hommes, si même parmi les plus vieux, certains essayaient de passer avant les autres, comme ce vieil homme qui a tout l'air de vouloir se glisser au premier rang. Chaque membre de la famille touche 120 grammes de savon. 400 grammes de sucre. 400 grammes d'huile comestible, en fait la seule matière grasse utilisée dans la cuisine arabe. Les quarts de rations sont chaque fois soigneusement pointés. Les vieux servis viennent le tour des autres. À une certaine époque, les femmes étaient servies d'abord, mais à Figuig, les chefs de famille malins envoyaient tous leurs femmes, et les hommes qui venaient des lieux les plus éloignés devaient attendre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, 10 hommes passent après 10 femmes. Remarquez, les femmes sont toujours les clientes les plus difficiles. Une hésitation de la part d'un homme du croissant rouge suffit alors d'élier la langue. C'est dans cette ancienne église que l'archevêque catholique de Casablanca a mis à la disposition de l'opération de secours que se fait la distribution de blé et de riz. Chaque réfugié a droit à 10 kilos de blé et 2 kilos de riz. En Afrique du Nord, chaque famille cuit son propre pain et fabrique sa semoule pour le traditionnel couscous. Un plat de semoule cuit à la vapeur, des légumes bouillies et de la viande ou du poulet, s'il y en a. Certains réfugiés n'ont pas touché à la viande depuis plus d'un an. Autour de l'église, les enfants pauvres du pays viennent glaner les grains tombés. La charité n'est pas le privilège des riches. Les réfugiés aussi partagent avec les autres. En moins de deux heures, la distribution est faite. Certaines familles disposent en commun d'un moyen de transport mécanique. Mais la plupart repartent avec leur âne chargée de provisions mensuelles. La famille, ce n'est pas seulement le père, la mère et les enfants, mais aussi les grands-parents, les frères, leurs femmes et leurs enfants, et parfois aussi les cousins. Il arrive qu'une famille forme un groupe de plus de 20 personnes. À travers la rue principale de Figig, les caravanes repartent, formant une longue procession. Musique Musique Une fois par mois, les chefs de caravanes bédouins, eux-mêmes réfugiés, ont encore des marchandises à transporter, les rations destinées à leurs tribus en exil. Musique Aujourd'hui encore, on utilise des meules comme celles que l'on a découvertes dans les ruines romaines d'Afrique du Nord. Le blé vital. Le blé vital amené d'au-delà des mers dans les ports d'Afrique du Nord, emmagasiné, distribué, moulu, cuit, mangé. Le blé vital et les autres aliments ont créé l'union entre des peuples de races différentes. Musique L'homme est à l'homme comme la pierre est à la pierre qui donne à l'autre et reçoit de l'autre la force qui fait l'édifice. Musique Cet élan ne s'est pas interrompu au cours de toutes ces années. Un arrêt dans la générosité, une défaillance dans l'organisation, aurait entraîné la disette et la famine. Il y a eu des moments d'angoisse. Le coût annuel de l'opération, 8 millions de dollars, de ne pas épuiser les limites de la générosité humaine, mais encore, faut-il les trouver. Musique On est parvenu à fournir à chaque réfugié 1540 calories par jour. Cela signifie que la nourriture doit être préparée avec la plus grande économie pour que les derniers jours du mois la famille n'ait pas faim. Mais cela permet de durer. Musique Dans les montagnes, les réfugiés construisent eux-mêmes des gourbis. Un toit de feuilles sur un châssis de branches, le tout posé sur un mur circulaire, fait de boue ou de pierre, un trou servant d'entrée. Dans les plaines et le désert, les réfugiés vivent sous les tentes qu'ils ont généralement construites eux-mêmes dans le style traditionnel. Quelques nomades sont arrivés avec le reste de leurs troupeaux. Cette famille possédait plus de 300 bêtes, mais la plupart furent tués ou moururent pendant l'Exode. Voilà ce qu'il en reste. Une douzaine de chèvres et de moutons qui donnent un peu de lait et de laine, mais qui symbolisent aussi l'espoir de refaire un nouveau troupeau. Pendant la saison des pluies, les réfugiés coupent dans la plaine l'alpha qu'ils troquent contre un supplément de nourriture. On tisse aussi des nattes d'alpha sur des métiers procurés par l'opération de secours. Ces nattes servent à réparer les teintes ou bien sont vendues sur les marchés locaux. Dans les collines et les montagnes, les réfugiés ont le droit de couper les broussins et mortes. Ce réfugié a eu la chance de trouver un chêne-liège mort. Il y en a assez pour en vendre une partie sur le marché de la ville la plus proche. Les gens de la ville ont toujours l'utilisation des broussailles. L'offre est acceptée. Le marché conclut. 250 millimètres pour une charge de bois, 2 nouveaux francs 50, à peine un demi-dollar. Le seul argent que cet homme ait eu entre les mains depuis deux ans, une aubaine. Maintenant, il peut ramener chez lui quelques épices et du thé. Mais la condition générale, pas d'argent, pas de travail, pas de terre et l'angoisse en face d'un avenir incertain, voilà ce qui rend l'exil lourd à tous les réfugiés qu'ils soient en Europe, en Asie ou en Afrique. Les réfugiés dépendent entièrement du secours international. Dans ces conditions, un régime de 1540 calories par jour est souvent tout ce qu'on peut leur donner. Et 1540 calories ne suffisent pas aux enfants en pleine croissance. Or, les enfants constituent plus de 50% des réfugiés. Pour eux, un effort exceptionnel a été accompli. Une chaîne de 160 postes de distribution de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait vitaminé et un morceau de pain. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait à l'école, on leur donne une tasse de lait à l'école. Aujourd'hui, les enfants réfugiés sont pleins de vigueur et de santé. C'est joyeusement qu'avant de se rendre à l'école, ils passent au centre de distribution. Les autorités tunisiennes et marocaines ont permis l'accès de leurs établissements scolaires à tous les enfants réfugiés. Mais, dans certains cas, il a fallu avoir recours à l'aide internationale pour améliorer les possibilités dans ce domaine. Il y a tant d'élèves que les cours sont donnés en deux équipes. Mais la soif de connaissance est si grande que d'habitude, le groupe de l'après-midi va au cours du matin et reste dehors pour l'entendre. De la même façon, le groupe du matin assiste au cours de l'après-midi. Les classes finies, pendant leurs heures de liberté, les enfants s'occupent à de petits travaux ménagers. Par exemple, ils vont puiser de l'eau. Mais comme tous les enfants, ils aiment jouer. Même si les jouets sont rares. Voici un jeu que connaissent tous les enfants du monde. Il n'est besoin que de quelques cailloux qu'on jette en l'air pour les rattraper adroitement sur le dos de la main. Dans les régions montagneuses et sur les hauts plateaux, là où les hivers sont très rigoureux, une autre opération a été mise en train en 1960. À l'heure du déjeuner, les enfants se rassemblent devant la tente du croissant rouge et on leur donne un bol de soupe bouillante et un morceau de pain. Deux fois par semaine, on ajoute de la viande. Pour que maman sache qu'il a bien mangé sa soupe, on fait à l'enfant un petit signe sur la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce service sanitaire est très apprécié par les réfugiés. Dans certains centres, on soigne journellement de 300 à 400 patients. En Afrique du Nord, il peut faire très froid. En 1961, il est tombé dans cette région près de 2 mètres de neige. En hiver, les réfugiés restent à l'intérieur autour du feu. On leur a distribué des dizaines de milliers de couvertures et des centaines de tonnes de vêtements usagés. Et pourtant... ... 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